La variole du singe est une maladie virale rare, mais potentiellement grave, qui se transmet principalement par contact avec des animaux infectés ou entre eux humains par les fluides corporels. Si la plupart des cas restent bénins, le virus peut provoquer de la fièvre, des éruptions cutanées et dans les cas les plus graves, des complications respiratoires. Au Gabon, d'après les autorités sanitaires, un cas a été signalé, un homme en provenance de l'Ouganda. Un défi supplémentaire pour le système éducatif gabonais alors que le pays sort à peine de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Néanmoins, pour faire face à cette nouvelle menace, le gouvernement gabonais a rapidement mis en place un plan d'action sanitaire. Les premières mesures concernent la surveillance renforcée des zones à risque. Les autorités ont également intensifié les campagnes de sensibilisation. Des spots éducatifs sont diffusés expliquant les modes de transmission du virus, et la gestion barrière à adopter. Les autorités sanitaires recommandent également de limiter les contacts avec les animaux sauvages et de consulter rapidement un médecin en cas de symptômes tels que fièvre, maux de tête ou éruptions cutanées. Cette rentrée scolaire sous haute surveillance témoigne des efforts des autorités pour protéger les élèves tout en assurant la continuité de l'éducation. Toutefois, l'évolution de la situation reste incertaine et la rentrée scolaire sera certainement tributaire de la capacité à contenir la propagation de ce virus. En somme, la rentrée scolaire 2024-2025 est placée sous le signe de la prudence, avec l'espoir que la situation sanitaire se stabilise rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada